Ce matin-là, Arnold Delhomme part en intervention en banlieue parisienne. Avec trois de ses collègues d'une association de protection animale, il va à la trachomolos. On va intervenir pour des chiens qui sont fermés dans des parties communes, dans des cages en plastique, dans des toilettes, dans les caves. Donc c'est des chiens où il y a beaucoup de problèmes de morsures et c'est pour ça que nous sommes obligés d'intervenir. Ça peut être dangereux. Bon, j'ai quand même malheureusement été mordu sur ce genre d'intervention, mais dans le sens, ça se passe bien, ça fait partie du travail, malheureusement. Ce sont des locataires qui ont alerté l'association de la présence d'une vingtaine de chiens dangereux, parqués dans leur immeuble par des agents de sécurité. C'est de la folie ? Ah oui, oui, je vous dis sincèrement. Ils sont agressifs, ces chiens ? Bah, il y en a, oui. Vous allez voir qu'il y en a qui sont maigres et tout. Là, c'est dommage, vous êtes arrivés maintenant, vous arrêtez, on n'y a plus, quand ils servent au square et tout, c'est de la folie. Ah ouais, mais c'est toi qui es derrière. Au bout du couloir, un véritable chenil clandestin. Un autre ici, un autre ici. C'est bon, on va voir, vous en avez aussi au premier étage qui sont sur les parties. Ces chiens sont l'outil de travail d'agents de sécurité qui, faute de moyens, ne peuvent les héberger dans de meilleures conditions. Une niche prison, dangereuse pour le chien, mais aussi dangereuse pour les locataires de l'immeuble. Tant l'animal qui peut s'en échapper en sort détraqué. Vous voyez les conditions de vie, regardez, tout bêtement ici, c'est une varique, il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas de nourriture et vie en permanence dedans. Donc automatiquement, c'est sûr que l'animal va péter les plombs et va devenir agressif. Une agressivité dont a été victime il y a 4 mois, une jeune femme enceinte de l'immeuble, attaquée au braille au dos par le chien d'un voisin. Elle a été montée par le chien ici, on sait pas, elle a été grattée par le dos ici, elle a été grattée ici, tout ça là, tu vois. D'accord. Tu vois, c'était quoi comme chien ? C'était un belger. Un merveilleux. Mais le prône à la police, jusqu'à prendre le prône, on bouge pas. Chaque fois qu'on va à la police, on nous dit non, le prône, ils vont poursuivir, ils vont poursuivir. Ça nous fait maintenant 4 mois. À l'étage au-dessus, il y a encore plus féroce. Je sais pas ce que c'est. Viens gros, viens. Viens mon pépère, viens. T'as la sympathique, mon bonhomme ? Viens mon pépère, viens gros. Viens là. Oh, c'est un beau rône-mêler. Oh, t'es mignon toi, hein ? On a un peu de mal là-dessus. Et ce genre de conditions là ? Là, tu veux dire de mieux ? Dans le cage, dans le noir, avec les odeurs. Vous avez vu les conditions ? Il voit pas le jour. Une cinquantaine de kilos, tout en muscles et en crocs. Un rône-mêler qu'il faut saisir au lasso avant qu'il ne bondisse. Ça va être très difficile parce que tu ailles très, très hargneux. Et on a beaucoup de monde de la place. Donc on n'est pas à l'accident. Lâche la perche. Il fait Yav, tire pas trop parce que si la porte, elle part, on est mal là. Si je croise ce chien dans les couloirs de l'immeuble, qu'est-ce que je dois faire ? D'un côté, venez pas courir parce qu'il va vous prendre comme une proie. Et d'un autre, restez, n'est pas assez dessus parce qu'il va vous déchitter. Donc pour lui, il faut essayer de trouver une pièce pour s'enfermer. Ce matin-là, la pêche a été bonne. Arnold a capturé 19 mollos. La meute est aussitôt conduite à la fourrière. Une partie des chiens sera récupérée par leurs propriétaires qui feront l'objet d'une plainte pour mauvais traitement sur animal. Quant à ce Rottweiler, jugé trop agressif par le vétérinaire, il sera piqué. Les chiens mordeurs, ils font régulièrement la une de l'actualité. Au début de l'été, six personnes ont été victimes de chiens dangereux. Deux enfants ont même succombé à leurs blessures. Fin septembre, c'est un garçon de trois ans qui a frôlé la mort à Marseille. Alors pourquoi y a-t-il des chiens dangereux et comment le marché est-il réglementé ? Première surprise, en France, aucun chien n'est interdit à la vente, à l'exception des pitbulles et bowerbulles. Deuxième surprise, pour acheter un chien agressif, rien de plus facile. Cette annonce sur internet en témoigne. En principe, ce chien mordeur est destiné uniquement à des concours de dressage. Mais en réalité, tout le monde peut l'acheter et en voici la preuve. Bonjour. Nous nous sommes fait passer pour de simples particuliers à la recherche d'un chien de garde dissuasif. Et autant dire que nous ne serons pas déçus. Voici Véron, un dog argentin d'un an et demi. Un chien tellement puissant que son dresseur a quelques difficultés à le contrôler. A vos risques et périls, car ce chien a été dressé dans les pires règles du cynisme de l'éducation canine. Une machine à mordre les gens qui lui parlent gentiment. Et on préfère le croire sur parole, car voilà comment un tel mollusse se lance sur sa proie. Vous imaginez en train de cuiller parce que quelqu'un peut volquer quelque chose. Ah, ça s'est né là-bas. Qu'est-ce que vous faites là ? Attention là ! Attention là ! Attention les pères ! Attention là ! Vous voyez, ça s'excite tout de suite, voilà. Et pour vaincre nos dernières réticences, le dresseur de Véron, tel un dompteur de fauve, nous a préparé un impressionnant numéro d'attaque. Conditionné pour mordre et attaquer, le mollusse ne lâche pas prise, malgré les coups de bâton. Seuls les ordres du maître peuvent lui faire entendre raison. N'importe qui peut acheter ce chien en toute légalité, même si le vendeur se fond tout de même d'une petite mise en garde. Alors, pour être honnête avec vous, si on a un vrai chien de garde, on ne laisse aucun ami, aucune personne à concher le chien à part son maître. Le mieux, quand des enfants viennent, c'est de mettre le chien dans un box. Au moins, il ne connaît personne à part son maître et puis les personnes les plus proches. Les autres personnes, quand ils tentent de pénétrer à la maison, lui, il ne rigole pas. Et s'il y a des gamins qui, les gens, ils lui jettent des pierres, qu'est-ce qu'il va faire ? Un chien tueur qui, pourtant, aurait pu être doux comme un agneau. Nous sommes chez Stéphanie, près de Dreux en Aréloir. Une jolie ferme rénovée, deux charmantes têtes blondes. Tu viens, Lulu ? Allez, tu me donnes l'un ? Mais aussi cinq autres très beaux bébés. Allez, on ouvre les chiennes. Allez, les bébés ! Allez ! Voilà les bébés ! Allez ! Voilà les bébés ! Vous venez, les filles ! Alors voilà, ça, c'est Jet, un Rottweiler de 4 ans. Là, c'est RHK, une femelle doc de Bordeaux. Là, c'est encore une doc de Bordeaux. Là, vous avez encore une doc de Bordeaux. De vrais mollosses, de 50 kilos chacun, dont on ne préférait pas trop à première vue croiser le chemin. Pourtant, ici, pas l'ombre d'un danger, pas l'ombre d'une inquiétude. Les enfants jouent avec les chiens presque comme avec leur peluche. Le lancer de pomme en prime. Il est très gentil, mais bon cœur. On aime bien parce qu'il court plus vite, au moins. Et au moins, il est beau. Et tu lui fais des câlins ? Il est très gentil. Moi, ça fait 15 ans que j'ai du Rottweiler. Écoutez, jamais de soucis. Et ma grande a appris à marcher avec un Rottweiler. La seule fois où ils se sont fait pincer, c'était par le chihuahua, ma mère. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu as mis une pomme dans l'oeil. Moi, Lulu. Voyez, le plus gros problème, c'est pas le chien. C'est le lancement de pommes. Et en guise de consolation, même si ça reste toujours un peu risqué, voilà un gros coup de langue de Jet, le Rottweiler. Tu fais un bis. Tu fais un bis. Ça va mieux ? Ça vous fait du mal, l'image, les rottweileurs ? Ça me fait plus que du mal parce qu'on est regardé comme si on était des pestiférés. Et en fin de compte, c'est un chien comme tous les autres. Je veux dire, il y a 20 ou 30 ans d'arrière, on parlait du berger allemand qui tuait des bébés. Mais il n'y a pas de mauvais chien avec de mauvais maître. C'est sûr qu'on prenait une autre... Si on prend une autre race, les gens vont se remettre sur une autre race. Ils prendront des autres races, ils feront pareil. Je veux dire, le chien à la base, il naît, il n'est pas comme ça. Le chien, il naît... On en fait ce qu'on veut bien en faire. Regardez, la preuve. Une question d'éducation, mais pas seulement. Un autre facteur surprenant explique souvent les accidents, c'est la provenance, l'origine du chien. En septembre dernier, nous avons suivi une équipe de l'ASPA qui menait une enquête à travers l'Europe sur les filières d'importation de chiots. La plupart des chiens vendus en France viennent de Slovaquie entre autres, mais principalement de Slovaquie où vraiment les élevages sont particulièrement la montagne. Voici des images tournées clandestinement dans un élevage slovaque. Ce hangar est une ancienne porcherie. Plongé dans le noir, au milieu de leurs excréments, des dizaines d'animaux. Des chiots séparés bien trop tôt de leur mère. Des conditions d'élevage déplorables qui font de ces chiens non sevrés. Des animaux potentiellement détraqués de possibles bombes à retardement aux mains de leurs futurs propriétaires. Les premiers mois sont très, très importants. Les premières semaines sont très importantes. Et si le chien est déstructuré dès le départ et s'il tombe ensuite sur des mauvais maîtres, c'est fini. Le chien n'a plus de repères. Il est cassé, il est déstructuré et il est très, très malheureux et il peut devenir agressif. À l'appui de leur démonstration, les enquêteurs de la SPA ont tenu à nous montrer une animalerie française où ils se sont rendus de façon anonyme. Dans les boxes, des chiots notamment importés des pays de l'Est. Mais selon l'employé, ceux-ci ne posent jamais aucun problème à leurs propriétaires. La même qualité, pas vraiment. Car même si ces importations ne sont pas illégales en soi, ce vétérinaire installé à quelques kilomètres de l'animalerie voit de plus en plus souvent défiler dans sa clinique des chiens problèmes achetés dans ce magasin. On a des chiots qui, à 7-8 mois, peuvent se mettre à grogner et à mordre en consultation, ce qui normalement ne se voit pas à cet âge-là. Il est possible de rééduquer le chiot ? On peut, mais quand le chien est mal éduqué dès le départ, c'est très dur à rattraper, en particulier sur les chiens agressifs de gros calibres. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer ? On est amené très souvent à euthanasier, mais la décision est souvent prise après des accidents, après des morsures, que ce soit sur des enfants ou des adultes. Nous sommes en Slovaquie. Pour mettre fin à ce trafic, les enquêteurs de l'ASPA veulent confondre sur place l'éleveur de chiens qui livre cette animalerie. Une mission difficile, tant ce commerce est opaque. Il dérange quand même des économies très, très importantes. Il faut savoir que ça rapporte énormément d'argent, le trafic de chiens, et que là, c'est un petit peu des mafieux, entre guillemets. C'est pas des hommes d'affaires clairs, etc. Zvolen, au centre du pays. Brigitte et son adjoint vont se faire passer pour des acheteurs français qui souhaitent se faire livrer une cinquantaine de chiens par semaine. Leur contact est l'un des plus gros exportateurs de Slovaquie. 6000 têtes par an, livrées dans 13 pays différents. À mon avis, il n'y a qu'un château quand même. Ben, tu l'as dit en arrivant. Il va faire les transactions sur le parking. Ça sera assez curieux. Non, regarde. Ça pourrait être ça. Je sais pas du tout. 20 longues minutes d'attente et voilà enfin l'homme. Si, c'est ça. Pour la cellule anti-trafique de la SPA, ce n'est pas un inconnu. Il a déjà eu quelques soucis en France. En juin dernier, les douanes de Verdun saisissent l'un de ces camions. À l'intérieur, 91 chiots. Étrangement, presque tous portent la même date de naissance. Une date avancée artificiellement pour vieillir sur le papier les animaux et ainsi rendre légal leur importation en France. Car une fois livré en magasin, plus le chiot sera jeune, plus il sera attendrissant et mieux il se vendra. L'exportateur slovaque va-t-il donc se laisser piéger par les enquêteurs de la SPA ? L'homme semble d'abord décontracté. Dans un très bon français, il propose d'excellents tarifs. 167 euros pour un Rottweiler, 118 pour un berger allemand ou encore 165 pour un Dobermann, deux à trois fois moins cher que dans un élevage français. Mais subitement, l'homme d'affaires se referme. Est-ce que c'est impossible de voir un de vos élevages ? Par le futur, d'accord. Par le futur, si on reprend contact, on peut... C'est loin, c'est loin peut-être ? Non, c'est pas loin. Mais vous avez pas envie. D'accord. Impossible donc de visiter son élevage raté pour cette fois. Allez-y. Mais des éleveurs verreux en Slovaquie, il y en a beaucoup d'autres. Le prochain village, ça va être Velkepoli. Au bout d'un chemin, sur les hauteurs d'un village, une belle maison de pierre et de bois. C'est le domicile d'un autre éleveur de chiens connu comme le loup blanc dans la région. Et ici, à l'évidence, se faire livrer des chiens trop jeunes avec de faux papiers, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de contourner les douanes françaises. Pour la Belgique, il suffit d'écrire sur le passeport que le chiot a 3 mois, l'âge minimum. Alors qu'en fait, les chiens n'ont pas plus de 7 ou 8 semaines. Le problème, c'est qu'en France, vous avez les douanes, la police et Brigitte Bardot. Donc, vous pouvez nous livrer en Belgique ? Et nous, on viendra se servir directement depuis la France ? Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème de vous livrer en Belgique. Mais ce que je veux pas, c'est d'aller en France. C'est trop dangereux pour nous. Ok, merci beaucoup. Bye. Fin de journée, fin de mission pour les enquêteurs de l'ASPA. Armés de ces preuves, ils vont maintenant pouvoir porter plainte en France contre plusieurs animaleries qui, en connaissance de cause, importent de Slovaquie, ces chiens potentiellement à risque.